La Nouvelle-Calédonie possède une histoire géologique originale, comme Hervé a dû vous le présenter dans le Nord. Ici, nous sommes dans le Sud, sur un substrat assez particulier qu'on appelle substrat ultramaphique, qui est un substrat issu des roches magmatiques. La particularité de ce substrat, c'est qu'il est très pauvre en éléments comme le calcium, le phosphore ou le potassium, qui sont des éléments très importants pour la croissance des plantes. Et à l'inverse, il est très riche en éléments comme le nickel, le chrome ou le cobalt, qui eux sont très toxiques pour les plantes. Sur ces sols qui sont assez particuliers, c'est développé une flore spécifique, avec des mécanismes d'adaptation originaux pour pouvoir se développer sur ces milieux qui sont assez difficiles. Et il faut savoir qu'ici, 80% de la flore est endémique. Ça veut dire que les plantes que vous voyez ici, elles ne poussent absolument qu'ici, on les rencontre nulle part ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la plaine des lacs. C'est un système hydrographique assez particulier. Toute cette plaine-là, elle est constituée par des dépressions fermées et des bassins ouverts, comme les lacs qu'on peut voir ou les petites dolines qu'on va voir dans le paysage. C'est aussi le plus grand réservoir d'eau douce de toute la Nouvelle-Calédonie. Ici, sur ce substrat qu'on appelle aussi terrain minier, on va rencontrer plusieurs types de végétation, des forêts qui sont surtout à l'état relictuel, dans les fonds de Talveg, ou sur des zones rocheuses qui n'ont pas pu être trop touchées par l'activité humaine. Et on va trouver aussi différents types de maquis, plus ou moins hauts, qui sont finalement des formes dégradées de la forêt. Une des particularités de la végétation sur ces sols miniers, c'est l'abondance de conifères. Donc le groupe de conifères, c'est un groupe qui était extrêmement important au Jurassique, il y a moins de 170 millions d'années. Et à l'époque, c'était un groupe qui comptait près de 20 000 espèces. Et puis, à partir du Crétacé, il a été fortement concurrencé par l'expansion des plantes à fleurs. Il a connu un déclin continu. Et aujourd'hui, on compte environ 600 espèces, dont 45 en Nouvelle-Calédonie. Si on regarde sur l'autre berge de la rivière, on voit des petits arbres qui ressemblent un peu à des baobabs très courts, avec le tronc très large. C'est un conifère qu'on appelle le bois bouchon. Donc c'est une espèce qu'on ne trouve que dans la plaine des lacs. Donc elle est localisée. On la trouve quasiment uniquement sur les berges des rivières. On l'appelle bois bouchon parce qu'elle a un bois très léger, comme du liège, qui flotte. Et c'est une espèce qui peut supporter une immersion totale pendant plusieurs jours. Et puis, juste ici, à nos pieds, on a encore un autre conifère. Très original aussi, parce que lui, il ne pousse absolument que le long de cette rivière des lacs. Il s'appelle Dacridium guillomini. C'est une espèce très, très, très localisée et qui peut, comme le bois bouchon, supporter plusieurs jours d'immersion totale sous l'eau pendant la saison des pluies. Alors ici, on a un néo-calitropsis panchérie. Donc c'est une espèce qu'on trouve, c'est un conifère, c'est une espèce qu'on trouve essentiellement dans le sud. Elle était sans doute beaucoup plus abondante dans le passé, mais en fait, elle a été très exploitée parce qu'elle possède une huile essentielle qui était très recherchée par les parfumeurs et qu'on appelait l'huile d'arrocaria. Donc il y a eu énormément d'arbres qui ont été coupés, ce qui fait que ça a été une des premières espèces à avoir été mise en protection. En 1942, la coupe et le ramassage du bois mort a été interdit pour ces néo-calitropsis. Alors tu vois, ici, on est sur des terrains extrêmement pauvres et donc les plantes ont développé des modes d'adaptation pour pouvoir survivre sur ces milieux-là. Et ici, on va découvrir des plantes carnivores qui s'appellent les droséras. Donc ces droséras, tu vas voir qu'elles sont recouvertes d'une espèce de glu qui ressemble un petit peu à des gouttelettes d'eau. Et en fait, quand les insectes s'approchent de ces feuilles, ils vont rester prisonniers dans cette espèce de glu. Et la plante va déclencher la production d'enzymes digestives pour pouvoir récupérer les protéines de l'insecte pour se nourrir. Alors tu vois, ici, on a la deuxième plante carnivore de Nouvelle-Calédonie, le Népenthèse vieillardie, qu'on appelle aussi la gourde du mineur. Donc son système de capture, il est très différent des droséras qu'on a vus aux chutes de la Madeleine. Elle développe des urnes qui sont situées à l'extrémité des feuilles. Et en fait, au fond de ces urnes, il y a des glandes digestives qui sont immergées dans les sucs digestifs que la plante a produits. Et donc, les insectes vont tomber à l'intérieur, vont se noyer dans le liquide et vont lentement être digérés par la plante. Et comme les bords, les parois de l'urne à l'intérieur sont très lisses, en fait, les insectes vont glisser et ne vont pas pouvoir remonter. Maintenant, on sort un petit peu du maquis et des zones assez ouvertes dans lesquelles on a été jusqu'à maintenant. Et on va rentrer en forêt. Donc dans une de ces forêts un petit peu relictuelles qui sont assez rares dans ce milieu-là. Et je vais te montrer comment certaines plantes ont développé des stratégies pour pouvoir survivre dans ces milieux qui sont très pauvres et assez toxiques. Et on va voir une plante qui s'appelle l'arbre à sève bleu et qui accumule le nickel dans sa sève. Ici, dans cette petite forêt, qu'on connaît parce qu'on est venu déjà faire des inventaires, je sais qu'il y a des arbres à sève bleu. Donc des Pitnandra cumminata. On en a deux ici. qui sont l'un à côté de l'autre. Je vais sortir mon échenilloire et je vais descendre une branche. Et comme ça, en cassant les pétioles, tu vas pouvoir voir la sève bleue de ces Pitnandra. Comment tu reconnais cet arbre-là ? Il a le dessous des feuilles qui a une pubescence un petit peu claire. Quand je regarde, je jette un coup d'œil. La plupart des arbres, je les connais. Donc je sais ce que c'est. Je vais pouvoir assez rapidement éliminer. Je sais que ce n'est pas des grandes feuilles. Je sais que ce sont des feuilles qui sont de taille à peu près moyenne. On se repère beaucoup à l'architecture des arbres aussi. C'est-à-dire que les arbres vont être plus ou moins denses. Ils vont avoir les feuilles plus ou moins groupées en bout de rameau. Quand on les regarde bien, on se rend compte qu'en fait, ils sont très différents. Ils ont une texture de feuillage différente. Ils ont une position des feuilles qui est différente. Donc voilà, celui-là, il a un petit côté un peu marron en dessous. Il a des rameaux qui sont assez fins, assez longs. Il n'est pas très touffu. Et bon, on va le descendre. Mais là, je suis sûre que c'est lui. J'espère qu'il va avoir la gentillesse de nous faire de la sève. Je te fais une petite entaille de manière à ce qu'on puisse voir la couleur de la sève de Spiknandra qui est vert-bleu. Et en fait, vert-bleu, c'est cette couleur qui est caractéristique du nickel. On observe exactement la même... Voilà. C'est exactement de cette couleur-là. La garnirite, elle a cette même couleur. Cette plante-là, pour pouvoir s'adapter et pousser sur ces substrats qui sont très riches en métaux toxiques, elle va être capable d'accumuler dans ses tissus ses métaux. Donc dans ce cas-là, c'est le nickel. Mais pour d'autres plantes, ça peut être d'autres métaux. Et en fait, dans sa sève, elle possède 20% de nickel, ce qui est absolument énorme pour une plante. Donc ces plantes, on les appelle des plantes hyper-accumulatrices. Et en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, on a recensé plus de 65 espèces hyper-accumulatrices. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 65. C'est simplement celles qu'on a recensées. Il y en a sans doute peut-être beaucoup plus. Un des avantages que ça pourrait lui procurer, c'est de se protéger contre d'éventuels prédateurs. Parce qu'elle-même, avec cette sève toxique, elle devient toxique. Donc on peut imaginer, je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus, mais je suppose qu'un insecte prédateur qui voudrait s'attaquer à ses feuilles devrait lui-même être en mesure de pouvoir s'adapter et supporter des taux de nickel aussi importants dans ses tissus pour ne pas que ce soit létal et pour ne pas qu'il en meure. On vient de la plaine des lacs, qui, comme je te l'avais dit, est une zone classée Ramsar parce qu'elle présente des zones humides de grand intérêt. Mais ces zones, tu vois, malgré tout, elles sont quand même soumises à de nombreuses menaces. Quand on monte sur cette crête, d'un côté, on a toute la plaine des lacs qui est derrière nous et puis de l'autre côté, on a cette usine de Goro. Une mine à ciel ouvert qui est une usine d'extraction du minerai. Les forêts sur ce substrat ultramaphique qui, dans le passé, devaient sans doute couvrir l'intégralité de cette zone, sont maintenant confinées au fond de vallées qui sont un petit peu plus humides ou alors à des zones sur lesquelles on a des gros blocs rocheux et on ne les trouve plus que dans ces petites zones-là parce que partout ailleurs, la forêt a été dégradée et a été remplacée par ces milieux de maquis qu'on peut voir ici. La Nouvelle-Calédonie a été classée hotspot de biodiversité parce qu'elle abrite justement une faune et une flore absolument exceptionnelles. Mais ce classement en hotspot de biodiversité, c'est aussi parce qu'elle est soumise à de nombreuses menaces parmi lesquelles l'urbanisation, bien sûr, les mines, les espèces envahissantes et surtout le feu. En Nouvelle-Calédonie, en saison sèche, chaque année, on a des milliers d'hectares de végétation qui partent en fumée. Donc c'est souvent essentiellement des milieux de savannes qui brûlent, mais chaque année, ces feux mordent un petit peu sur les lisières des forêts et font que petit à petit, ces forêts réduisent. Et aujourd'hui, les forêts sur substrat ultramaphique sont probablement les milieux les plus menacés du territoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501